bonjour bonjour nous voilà encore dans la chaîne de la correction des exercices proposés au baccalauréat 2022 sessions normales pour les deuxièmes années bac sciences maths a et donc on a déjà vu le problème bien l'exercice un concernant les fonctions l'exercice de concernant les complexes on arrive maintenant à l'exercice 3 concernant les arithmétiques dans cet exercice l'énoncé et les deux bonbons soit un entier naturel strictement supérieur à 1 c'est-à-dire passer à une étoile on considère dans un carré n croix n l'équation de n c'est x plus 1 la puissance n moins x à la puissance n est égal à 1 y soit le couple x y une solution de l'équation n dans n2 c'est-à-dire le couple x y formé par des entiers naturels non nuls pardon des entiers naturels appartient à n et soit p le plus petit diviseur premier de n question 1 petit a montrer que x plus 1 la puissance n est congruent à x à la puissance n modulo p petit b montrer que p est premier avec x et avec x plus 1 petit c ont déduit que x plus 1 à la puissance p moins 1 et congruent à x à la puissance p moins 1 modulo p question 2 montrer que s'il n'est paire alors l'équation n n'admet pas de solution dont n2 question 3 on suppose que n est impaire petit a montrer qu'il existe un couple uv de z2 des entiers relatifs tels que n u plus p moins 1 v est égal à 1 on rappelle que p est le plus diviseur premier de n question petit b de la question 3 soit q et r respectivement le quotient et le reste dans la division euclidienne de u par p moins 1 vérifier que n r est égal à 1 moins p moins 1 en facteur de v plus n q petit c on pose des primes est égal moins entre parenthèses v plus n q montré que des primes est positif supérieur égale à 0 question d est la dernière montré que l'équation n n'admet pas de solution dont n 2 bien sûr dans le cas n est impaire et on conclut de manière générale que cette expression quelle que soit n appartient à un étoile et n'admet pas de solution voilà l'énoncé de cet exercice à tout de suite pour voir la correction ensemble alors voilà qu'a-t-il l'air on corrige l'exercice 3 du même examen bac 2022 le deuxième année bac science mac a et b session normale exercice réservé à l'arithmétique exercice 3 les données sont les suivantes n c'est un entier naturel qui appartient à un étoile différent de 0 c'est le super est égal à 1 on considère l'équation de l'indice n c'est x plus 1 la puissance n ou x la puissance n est égale n pour y et on considère le couple x y solution de n dans n 2 et soit p le plus petit diviseur premier de n la question 1 petit a montrant que x plus 1 la puissance n est congruent à x la puissance n modulo p alors qu'est-ce qu'on a comme information on a p divise n puisqu'ils divisent n donc ils divisent n y et s'ils divisent n y alors ils divisent la différence x plus 1 la puissance n moins x la puissance n ça veut dire quoi que x plus 1 la puissance n moins x la puissance n est congruent à 0 modulo p d'où d'après les propriétés de la relation de congruence en ajoutant x à la puissance n de deux côtés on obtient x plus 1 la puissance n est congruent à x la puissance n modulo p question petit b montre que p est premier avec x et avec x plus 1 alors montrons tout d'abord qu'il est premier avec x pour cela posons d c'est le pgcd de px le plus grand commun diviseur de px d est égal p pgcd de px donc d divise p et d divise x et comme des d divise p et p premier alors forcément on doit voir d est égal à p ou d est égal à 1 notre but c'est de montrer que d est égal à 1 pour cela on va supposer que d est égal à p alors si d est égal à p donc puisque d divise p et d divise x et d est égal à p ça veut dire qu'on a d divise d est égal à p donc d divise x alors d divise x à la puissance n et puisque x plus 1 à la puissance n est congruent à la puissance x à la puissance n modulo p et p est égal à d ça veut dire que d divise la différence x plus 1 à la puissance n moins x à la puissance n remplace p c'est par d et par suite d divise x plus 1 à la puissance n puisque d divise x à la puissance n et d divise x plus 1 à la puissance n moins x à la puissance n donc d divise toute combinaison linéaire de ces deux noms x à la puissance n et x à la puissance n moins x en particulier leur somme donc on obtient d divise x plus 1 à la puissance n et comme d se paye et paie les premiers alors d divise x plus 1 ça veut dire d divise x plus 1 à la puissance n est des premiers alors d divise x plus 1 et comme d divise x plus 1 et d divise x donc ils divisent la différence x plus 1 moins x donc ils divisent x plus 1 moins x c'est à dire ils divisent 1 ce qui est absurde donc on peut avoir d est égal à p ou p premier et d est égal à 1 d divise 1 ça veut dire d est égal à 1 ce qui est absurde donc et alors d est égal à p ok on va voir ici p divise 1 plus p et les premiers et alors x et p sont premiers entre maintenant pour montrer que p est premier avec x plus 1 on va utiliser donc on a déjà résultat qui entre nos mains c'est x et p sont premiers entre dans ce cas si x et p sont premiers entre eux alors paix ne divise pas x à la puissance n est donc p ne divise pas x plus 1 la puissance n en arrivant ici puisque p puisque ici p ne divise x ne divise pas x à la puissance n alors forcément il n'est pas x plus 1 à la puissance n et quand p est premier alors p ne divise pas x plus 1 c'est par l'absurde c'est par le contraposé puisque cp divise x plus 1 alors il divise x à la puissance n donc p il divise x plus 1 plus n alors p divise x plus 1 donc p ne peut pas diviser x plus 1 et par celui x plus 1 et p sont premiers entre eux et voilà on a bien montré que p est les premiers avec x et les premiers avec x plus 1 petit c déduisons que x plus 1 à la puissance p moins 1 et les congrès x à la puissance p moins 1 modulo p alors d'après ce résultat bien ce résultat de la dernière question on a p est déjà premier c'est déjà donné dans l'énoncé et p et x sont premiers entre eux et p x plus 1 sont premiers entre on donc d'après le théorème de format ou bien le petit théorème de format on a x est congrès à p moins 1 et x à la puissance p moins 1 et les congrès 1 modulo p et x plus 1 il est à la puissance p moins 1 et les congrès 1 modulo p d'après les propriétés des relations congruentes on déduit que x plus 1 puisque la transitivité si vous voulez x plus 1 c'est une relation d'équivalence x plus 1 à la puissance p moins 1 et les congrès à x à la puissance p modulo p maintenant deuxième question montant que si n est paire alors n n'admet pas de solution dans n2 si n est paire quand p est le plus petit diviseur premier de n alors forcément p est égal à 2 c'est le plus petit et donc si on suppose que x y appartient à n2 est une solution de n alors d'après le résultat de la question 1 c'est celle-là en remplaçant p par 2 qu'est ce qu'on obtient et p moins 2 c'est 2 est égal à 2 on obtient 2 moins 1 c'est 1 donc on obtient x plus 1 est congrès x modulo 2 puisque p est égal à 2 c'est à dire 1 et congrès 0 modulo 2 ce qui est absurde donc si n est paire alors l'équation n n'admet pas de solution dans n2 maintenant dans la question 3 on s'y pose le cas où n est impaire on va montrer au final que l'équation n aussi n'admet pas de solution dans n2 alors petit amontant qu'il existe uv dans z2 tel que n u plus p moins 1 v et les congrès est égal à 1 plutôt alors qu'est-ce qu'on sait sur p les données comme indication si vous voulez p est le plus petit diviseur premier de n et puisque n est impaire alors p moins 1 et père c'est clair p est le plus petit diviseur premier de n et n puisque n est impaire donc forcément p elle est impaire donc p moins 1 et les et les pères donc p moins 1 et n sont premiers entre eux puisque les mois 1 est père et n est impaire donc son premier entre eux de taper le théorème de bozo il existe un couple uv 2 et 2 tels que et pour n plus p moins 1 v est égal à 1 et voilà notre égalité petit b soit q r respectivant le quotient et le reste de la division euclidien de u par p moins 1 vérifions que n r est égal à 1 moins p moins 1 qui multiplie v plus n q alors on a d'après la division euclidien de u par p moins 1 on trouve comme quotient q comme reste r donc ça veut dire quoi c'est u est égal q fois p moins 1 plus r u est égal q fois p moins 1 plus r avec r elle est supérieure ou égale à 0 inférieure strictement à p moins 1 c'est le reste donc en multipliant par n on obtient n u est égal à n fois q qui multiplie v plus n r cette relation avec cette égalité je vais augmenter par i pour que je puisse l'utiliser ensuite et comme n u on a déjà n u plus p moins 1 fois v est égal à 1 ça veut dire que n u est égal à 1 moins p moins 1 fois v d'après le résultat de la question 3 à celle là alors cette relation qu'est ce qu'elle devient on a n u c'est un moment p voire est donc amonté vous à un pardon 1-p-1 fois v donc 1-p-1 qui est égal à n u est égal à n q fois p-1 plus n r d'où n r elle est égal à quoi c'est un mois p-1 fois v moins 1 q fois p-1 donc n r est égal à 1 moins P moins 1 fois V, moins NQ fois P moins 1. En factorisant par P moins 1, on obtient NR est égal à 1 moins P moins 1 facture de V plus NQ. Voilà notre égalité. Petit c, posons V prime, c'est moins V plus NQ. Et montrons que V prime, elle est supérieure à 0. Alors, on a, N appartient à N étoile. Et R, elle est supérieure à 0, 1 plus P moins 1. Avec P, bien sûr, elle est strictement supérieure à 1. Donc, NR, elle est positive. Et puisque V prime est égal à moins V plus N moins Q, moins en facture de V moins NQ, alors le résultat de la question 3B, c'est là, devient NR. Alors, NR, on va faire passer moins P moins 1, on va remplacer moins V plus NQ par V prime. donc, on obtient, c'est moins V prime qui multiplie P moins 1. OK ? Ici, c'est moins moins V plus NQ, c'est V prime. On va remplacer ce V prime. Donc, plus. Donc, on va la faire passer de l'autre côté. On obtient moins NR moins V prime fois P moins 1 qui est égal à 1. Donc, on obtient que c'est NR plus moins V prime P moins 1 qui est égal à 1. Et comme N et P moins 1 sont strictement positifs, alors, R et moins V prime ne sont pas de même signe puisque leur somme ne doit pas dépasser 1. Donc, forcément, ils doivent être, ils ne sont pas de même signe. Si ils sont de même signe, alors, ils peuvent dépasser le 1. Donc, alors, R et moins V prime ne sont pas de même signe pour établir l'équilibre ici pour avoir la somme est égale à 1. Et comme R elle est positive, alors, moins V prime elle est comment ? Elle est négative. D'où V prime elle est positive. La question D est la dernière montrant que l'équation EN n'avait pas de solution dans N. Alors, supposons encore une fois que EN a de même une solution XY appartient N2. On a donc X plus 1 à la puissance P moins 1 et les congruent à X à la puissance P moins 1 modulo P d'après la question 1C. Donc, on va élever les deux membres de cette congruence à la puissance V prime puisque V prime elle est positive. Donc, X plus 1 à la puissance P moins 1 à la puissance V prime c'est-à-dire P moins 1 multiplié par V prime est égal à X à la puissance P moins 1 à la puissance V prime c'est-à-dire X à la puissance P moins 1 pour V prime modulo P. D'où en multipliant les deux membres de cette congruence par X plus 1 qu'est-ce qu'on obtient ? X plus 1 à la puissance P moins 1 fois X ça veut dire X à la puissance P moins 1 V prime plus 1 plus X à la puissance P moins 1 V prime fois 1 c'est X à la puissance P moins 1 fois V prime modulo P. Et comme P moins 1 fois V prime plus 1 est égal à NR P moins 1 V prime plus 1 est égal à NR d'après ce qui précède. Alors, X plus 1 à la puissance NR cette quantité elle devient NR et les congruences X à la puissance NR plus X à la puissance P moins 1 V prime modulo P. J'ai noté cette relation par 1 pour que je puisse l'utiliser. Et on a d'après la question 1A X plus 1 à la puissance N et les congruences à la puissance N modulo P. Donc, on va élever encore une fois ici à la puissance R puisque R elle est positive on obtient X plus 1 à la puissance NR et les congruences à X à la puissance NR modulo P. ça veut dire que X à la puissance P moins 1 modulo V prime je m'excuse X à la puissance P moins 1 V prime et les congruences à 0 modulo P. Voilà une relation 2. Et comme on a X à la puissance P moins 1 et les congruences à modulo P d'après les questions précédentes et ou bien d'après Fermat puisque P est premier et X est premier avec P alors on va élever à la puissance V prime V prime qui est positive on obtient X à la puissance P moins 1 modulo V prime à la puissance V prime et les congruences à la puissance V prime c'est 1 modulo P j'ai monté encore cette relation par 3 alors de 2 et 3 c'est deux relations on a X à la puissance P moins 1 V prime modulo P et X à la puissance P moins 1 à la voie V prime et congruence modulo P donc d'après la transitivité de la relation de congruence on déduit que 1 est congruente à 0 modulo P ce qui est absurde puisque P est premier donc l'équation EN n'admet pas de solution dans N2 voilà c'est tout pour cet exercice concernant l'arithmétique on se rencontre dans une autre vidéo pour voir la correction restant l'exercice 4 concernant les structures algébriques et on se rencontre l'exercice 4 et on se rencontre l'exercice 4 – Sous-titrage FR 2021